La Savoie reste parmi les trois départements les plus touchés en France avec un taux d'incidence qui reste autour de 4000. Un virus qui circule encore énormément et notamment je pense que beaucoup de gens s'en rendent compte dans les écoles, chez les jeunes parents. Pour autant, on a quand même l'impression que la situation se stabilise. C'est un peu difficile à interpréter parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de tests réalisés début janvier, il y en a un peu moins maintenant. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on va atteindre un pic des contaminations dans les jours qui viennent. Donc ça c'est un élément qui est plutôt positif. Maintenant on a quand même un retentissement hospitalier qui reste très très important. On a actuellement environ 150 patients hospitalisés avec le Covid à l'hôpital de Chambéry. Et c'est vrai que du coup nos services hospitaliers sont encore très très sollicités. L'hôpital ne fonctionne clairement pas normalement. On a un nombre de lits de réanimation qui est supérieur à ce qu'on a habituellement. Actuellement on a 25 lits alors que normalement on en a 20 parce que le nombre de patients à réanimation reste important autour de 13-14. Et puis les interventions chirurgicales restent déprogrammées pour un nombre significatif même si avec des perspectives un peu plus positives on va pouvoir réaugmenter un peu notamment notre activité ambulatoire. Alors c'est vrai qu'on a des données qui sont vraiment maintenant très rassurantes sur Omicron. C'était pas le cas il y a 15 jours trois semaines où on avait encore beaucoup d'incertitudes. Donc là maintenant clairement Omicron d'une part est moins grave donc rend moins les gens malades, ils arrivent moins à l'hôpital. Donc ça explique notamment qu'il y ait une grosse décorrélation entre le nombre de cas et le nombre d'hospitalisations. Et puis Omicron est aussi sensible à l'effet du vaccin. Quand on a eu trois injections de vaccins ou quand on a eu le Covid plus deux injections de vaccins, on reste très bien protégé contre les formes graves. Donc ça c'est des éléments positifs et en effet on peut espérer dans les semaines et mois qui viennent qu'avec la circulation d'Omicron et donc l'immunité conférée par ce variant en plus de la vaccination, on ait une période de calme relatif et on peut l'espérer notamment avec l'arrivée des beaux jours. On va avoir une forme d'immunité contre les formes graves qui va être créée. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait des nouveaux variants qui arrivent. Ça, ça reste bien sûr toujours possible et on va bien se garder de faire des prédictions pour l'avenir. Mais c'est vrai que par plusieurs aspects, Omicron peut avoir des aspects positifs en protégeant un peu mieux la population en complément de la vaccination. Alors oui, on n'a jamais eu autant d'enfants hospitalisés. Ça reste acceptable. C'est quelques enfants hospitalisés, mais c'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus d'enfants hospitalisés, plus d'enfants, pardon, infectés au total que du coup la proportion d'hospitalisés est un peu plus importante. C'est pas des formes très graves, heureusement, mais quand même des enfants qui doivent passer quelques jours à l'hôpital. Donc c'est pas anodin, comme d'autres comme d'autres virus d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas connu ça sur les précédentes vagues. C'est sûr que ces perspectives-là nous aident à un peu mieux vivre la situation actuelle. Après, clairement, en réanimation, c'est entre 90 et 100 % des patients qui sont non vaccinés. Donc malgré tout, ça reste une situation difficile à vivre pour les soignants et parfois des incompréhensions, même si pour une bonne partie de ces personnes-là, c'est plus une crainte vis-à-vis du vaccin, plus qu'une opposition. Et donc c'est des patients que sans doute on pourrait arriver à rassurer et conduire à la vaccination si on avait pu le faire avant. Donc cette colère, elle est tempérée par cet aspect-là. Mais c'est vrai que ça reste difficile pour nous. Et puis il y a vraiment une lassitude qui s'est installée au fil du temps avec la succession des vagues. Bon, espérons que ce petit espoir qui apparaît là doucement avec les données rassurantes Omicron se confirme et nous aide à revenir sur un fonctionnement un peu plus normal, même si l'hôpital mettra beaucoup de temps à se relever de ce qu'il a traversé. Si 2022 pouvait ne pas nous amener de nouveaux variants qui entraînent de nouveau un influx de patients vers l'hôpital, ce serait déjà très bien pour nous. Et ça nous donnerait justement l'opportunité de reconstruire un petit peu tous ces dégâts qui ont été faits dans la société en général, mais à l'hôpital en particulier. Voilà, c'est ce qu'on peut nous souhaiter de mieux. Et donc, pour ça, il y a quand même des mesures assez simples. Encore une fois, pour l'instant, il faut rester vigilant sur les mesures barrières et continuer à porter ce masque. Pas besoin de FFP2, d'ailleurs. Les masques chirurgicaux bien portés suffisent dans l'immense majorité des cas, même si on parle beaucoup de CFFP2. En réalité, ils ne sont sans doute pas indispensables. Mais cumuler avec les autres mesures barrières, les masques chirurgicaux font très bien le travail. Et puis, se vacciner, bien sûr, pour avoir ces trois doses qui nous protègent contre les formes graves. Donc, on compte évidemment sur tout le monde pour qu'on retrouve un peu plus de normalité en 2022.